Allez, on continue. Il fallait que je pose la question. Il fallait que je sois sûr. Sûrment par rapport à l'ami qui a tué. Mais mes lèvres ne bougeaient pas, les mots ne voulaient pas sortir. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'étais... Miyashiro, faisons-le. Oui. Miyashiro se retourna et commença à m'ignorer. Il suivit les instructions de Kunosato et prit une chaise et émis une chaise contre le mur. Qu'est-ce que je dis pour attirer le plus d'attention ? Ne me demande pas. Tu es celui qui a commis les meurtres. Supposément. Ils disent... Alors, dis quelque chose qui a l'air d'être digne d'un meurtrier. Supposément. Mais mot de tête était parti quand Vakui avait disparu mais il commençait à devenir un peu plus fort à nouveau. Ma tête était pleine de douleur et pour une raison ou une autre la douleur me rognait également mon cœur. Alors, pourquoi ne pas essayer de dire quelque chose à propos de à quel point je déteste le monde tout entier ? Ça a l'air pas mal. Faisons ça. Ils avaient tous les deux arrêté de me prêter la moindre intention. Je chancelais vers la sortie comme si j'essayais d'échapper à mon mal de tête. Je me retournais avant de monter les escaliers mais aucun ne me regardait. Miyashiro ne me regardait pas non plus. Je quittais les souterrains sans dire à moi. Ce n'est pas de ma faute. Si j'ai fait ça c'est de la faute de cette société malade. Je pouvais l'entendre en train de faire son discours face à la caméra en bas. C'était en train de s'éloigner de plus en plus. Je chancelais avec difficulté et comme si j'étais en train de marcher dans un rêve. Mais j'avais réussi dans mon objectif. Kourusu allait bientôt me réveiller. Allait me réveiller maintenant. Allait se réveiller maintenant. Et alors j'allais pouvoir lui poser des questions en me concerne. Moi? Pourquoi est-ce que j'allais lui poser des questions à propos de moi à nouveau? Tout avait l'air tellement dans le brouillard je n'arrivais pas à me souvenir. Bon eh bien ça n'avait pas d'importance. Je devais sans doute faire ce que Miyashiro me disait et retourner chez moi. Ma tête me faisait mal. Je ne me sentais probablement pas bien. j'avais besoin de rentrer à la maison et de me reposer. Où est ma maison déjà? Ah c'est vrai Yokohama. Pourquoi est-ce que j'étais venu ici? Quel avait été le résultat? Et même la manière avec laquelle je me sentais maintenant je n'avais aucune de ces informations désormais. je marchais à travers la ville c'était probablement le rythme le plus lent avec lequel je n'avais jamais marché de ma vie. Alors que le soleil commençait à se coucher sur la ville je continuais d'avoir du mal à marcher vers l'avant. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je réalisais que je n'étais pas supposé être là. Alors je me forçais à continuer. Pour une raison ou une autre une fois que je fus éloigné de Miyashiro mes maux de tête furent arrêtés. C'est comme si son existence jusqu'à son existence était la cause de ça. C'est vrai aujourd'hui c'est je regardais toutes les filles contentes et me souvenais le 14 février la Saint-Valentin le jour où les filles disent aux garçons qu'elles les apprécient. Je déteste tous les gens comme toi. Je n'ai pas vraiment pensé à ça quand je l'ai dit. Ça n'était pas souvent qu'on se mettait à dire à quelqu'un indirectement à son visage qu'on ne l'aimait pas. Tu ne réalises ce que tu voulais vraiment dire qu'après avoir dit revoir. Est-ce que c'était une réplique dans un film ? Avec qui est-ce que je suis allé le voir ? Je me mis à rire même si je pensais que c'était stupide. J'étais contente maintenant. Je parie que l'ancienne moi était une fille méchante qui n'était pas contente du tout. Mais maintenant j'allais oublier tout ça. J'allais oublier toute cette affaire et j'allais être contente. C'est vrai. J'allais être contente maintenant. Voilà pourquoi je me mettais à rire. C'est l'Ika. Où est-ce que tu vas ? Je me posais la question à moi-même mais je n'avais pas la réponse. Je me contentais de continuer de marcher. Je marchais dans une foule pleine de gens. Alors que je marchais je m'arrêtais d'être capable de de discerner à quel point le monde était réel. Toutes ces choses cauchemardesques qui venaient de se passer à tous ces gens qui marchaient sans même savoir quoi que ce soit à propos d'eux-mêmes. À propos de ces choses plutôt. Dans quel monde était réel il fallait bien que ce soit l'un ou l'autre. Enfin il fallait bien que ce soit celui-là plutôt. Les grands de télévision jouaient des musiques géniales et il y avait une délicieuse odeur qui venait des stands de crêpes c'était le vrai monde le monde amusant il fallait que ce soit ce monde mais je savais que c'était un mensonge mais je prétendais que ça ne l'était pas et je continuais de sourire et de marcher. J'étais une menteuse. Quelqu'un qui était une personne qui aurait été honnête avec elle-même comme peut-être un enfant ou quelque chose aurait pu peut-être retourner dans ce souterrain parce que cette ville cet endroit ça devrait être tellement amusant mais ça avait l'air terrible. Je ne pouvais pas trouver un endroit où j'avais ma place mais je ne pouvais pas retourner dans le souterrain je n'étais plus un enfant plus maintenant j'étais un adulte qui mentait. Soudain une scène de ce cauchemar m'était revenu. La joie avant tout la joie Les fragments de souvenirs que j'avais vus ils étaient disséminés comme des pièces d'un puzzle et ils étaient en train de se faire dévorer hors de moi enfin de s'éloigner de moi et au delà de ça je me souvenais d'un tout petit sentiment fais quelque chose à propos de ça s'il te plaît et il y avait probablement aucun moyen qu'ils reviennent je réalisais que peu importe à qui je posais la question c'était la chose qu'ils ne me disaient jamais les souvenirs et les sentiments continuaient de tournoyer à l'intérieur de moi je voulais retourner là-bas mais je n'y arrivais pas je continuais de marcher avec aucun endroit où aller et au bout d'un moment je me retrouvais face au bâtiment près de la station cela faisait 30 minutes depuis que le soleil s'était couché quel était le nom de cet endroit déjà Ikariwo je le fais les yeux vers ce grand bâtiment je n'arrivais pas à dire combien d'étages il y avait je n'arrivais pas à me souvenir d'être venu ici mais mon corps est entré à l'intérieur du bâtiment sans aucune hésitation je sortis de l'ascenseur et vis un joli cinéma je pouvais voir un poster pour un musical au mur il y avait eu une image dessus que j'avais vue quelque part auparavant un petit tip ça faisait longtemps soirée dans les termes du théâtre ça se réfère à une performance qui est faite le soir une performance qui est faite dans les heures de la journée on appelle ça une matinée la soirée venait tout juste de commencer je fis la queue pour acheter un billet heureusement il y avait un siège qui était libre près du de front of the house je pense que ça veut dire de front of the house je pense que ça veut dire dans les rangs cool j'achetais mon ticket et m'enterrais dans les vagues de personnes qui allaient au cinéma ou au théâtre à cet endroit et quoi quelque chose était étrange je trouvais je pensais que il n'y avait que je n'y avais jamais été auparavant mais c'était familier j'étais déjà venu auparavant je marchais le long des escaliers avec la foule et ouvris les portes du cinéma oh et quand j'entrais dans la pièce j'entendis un son comme si quelque chose brûlait à l'intérieur de moi ou avait explosé à l'intérieur de moi quelque chose avait fait un déclic dans ma tête je marchais vers mon siège je me frayais lentement un chemin à travers les autres membres de l'audience qui descendaient le long des couloirs les rideaux étaient encore baissés et le dessus il y avait une projection avec enfin le rideau était baissé il y avait une projection dessus avec le nom du musical et une illustration dessus mais ce que je voyais était un théâtre vide une scène une scène vide illuminée par une lumière brillante je m'assied dans mon siège et après un moment un buzzer s'est mis à faire du bruit et le rideau s'est levé l'orchestre a joué un son plutôt bas qui résonnait en écho jusque dans mon estomac et le casting est venu sur la scène mais ma pensée mon esprit était encore en train de voir la même chose je continuais de voir cet endroit comme étant vide est-ce que c'est là que j'ai sur la scène les acteurs commençaient à mimer le fait d'être sur un bateau ils créaient un monde d'illusions sur scène rempli avec des choses qui n'existaient pas mais je voyais un monde différent c'était le monde dans lequel j'avais vécu auparavant le musical continuait de se produire mais la scène vide était la seule que je voyais elle ne changeait pas mes mémoires mes souvenirs me faisaient mal mes sentiments menacés de me submerger j'avais fait quelque chose ici avec quelqu'un la tristesse de la tristesse du moment où j'avais parlé avec eux remplissait mon coeur la douleur dans ma gorge quand je leur ai crié dessus me revenait ça me faisait mal de respirer c'était comme si j'étais sous l'eau les acteurs chantaient leur voix aller avec la puissante musique c'était une chanson de héros pour les inspirer eux-mêmes ainsi que le peuple qui était devant eux et qui allait se battre pour la révolution les gens de ce monde fictif étaient tous alignés et se mettaient à crier venez avec nous et rejoignez nous chantait-il et alors ça s'est produit je vis quelqu'un sur la scène vide elle portait quelque chose enfin il soulevait quelque chose haut avec ses mains je pouvais voir que c'était une épée qui illuminait d'une lumière un peu fade c'était un objet de combat parce que c'est la seule chose que je pouvais faire pour me repentir d'elle ensemble rien n'aurait changé séparés à la fois elle et moi nous allions être capables d'arrêter nos erreurs un homme peut passer sa vie à s'attacher à la femme qu'il aime je pleurais clinging c'est peut-être pas s'attacher juste rechercher vite fait vite fait clinging être un peu de colle s'attacher c'est bien ça c'est bel et bien ça c'était les mêmes larmes que je sentais sur mes joues alors que je m'éveillais lors des matinées je me mis à les essuyer rapidement avec le dos de ma main mais elles ne s'arrêtaient pas je continuais de les essuyer et elles n'arrêtaient pas de venir ça n'allait pas elles n'arrêtaient pas je n'arrivais pas à les arrêter je m'enfouis mon visage dans mes mains je n'ai pas le moindre regret je ne regrette pas ce que j'ai fait je suis satisfait salaud continue qui était à tes côtés ma meilleure amie tu avais une meilleure amie même si tu as commis ces horribles meurtres est-ce que ta meilleure amie avait aussi le Chaos Child qu'est-ce qu'elle fait maintenant non c'est une personne normale elle est morte maintenant elle est partie la pièce s'arrêtait et l'audience donnait une standing ovation les acteurs se tenaient sur la scène et s'inclinaient seul j'essuyais je continuais d'essuyer mes larmes j'étais assis là depuis un long moment incapable de me lever personne ne pouvait voir le monde flou que je voyais je levais les yeux pour arrêter empêcher les larmes de couler et la lumière de la scène a illuminé avec les projecteurs quelle vie oh oh et là on a les avant on avait des crédits sur fond rouge machin mais là on avait des crédits tout beaux tout jolis avec des vraies lettres pardon quand je dis vraies lettres c'est pas je vais pas manquer de respect envers l'alphabet que nous n'avons pas des lettres que je comprends on retrouve tous les persos avec l'ordi sword et tout des persos qu'on a balancé dans le coma mais qui vont peut-être être soignés du coup et bah ça se finit sur des des notes beaucoup de d'éléments qui restent encore comment dire c'est pas nécessairement fou parce qu'on nous a donné quand même des explications et du coup basta mais qui font que c'est une fin ouverte quoi enfin comment dire qui font ah mais non mais le cast on peut pas lire le cast encore mais non est-ce que je peux l'accélérer au moins alors ah non non je suis déso mais si je peux pas lire les crédits je vais pas les afficher quoi je les affiche par respect mais je les affiche aussi parce que je peux les lire là le fait que les noms soient écrits en japonais c'est pas un souci mais je voudrais au moins voir les comment dire les parties quoi eux c'est les écrivains eux c'est les illustrateurs montrez moi quelque chose quoi je veux bien parler devant des noms mais j'aimerais bien les voir quoi donc déso mais je suis sûr qu'on peut trouver les crédits quelque part en ligne pas de soucis là dessus c'est juste que là pourquoi c'est dommage parce que tout le reste est en anglais donc ça aurait été bien que les crédits puissent l'être aussi mais j'imagine qu'ils sont gérés différemment que c'est genre une vidéo les crédits ou un truc comme ça et ça doit être pour ça que ça pose problème ok ah mais c'est pas je viens d'utiliser que c'est pas fini on est en 2016 on a fait tout le jour en 2015 en 2016 octobre huit mois plus tard le prochain examen ce que je voulais dire je le dirai après le prochain examen sera à la même heure la semaine prochaine faites attention à vous très bien merci alors qu'elle s'inclinait devant l'infirmière qu'elle connaissait plutôt bien Sally mit la mise à voie la fille qui était autrefois non oklosu vérifia l'heure il était presque midi les examens étaient de plus en plus courts elle n'avait il ne lui avait même pas donné le moindre le moindre médicament aujourd'hui enfin la moindre drogue ou tout comme ça le moindre tranquillisant cela voulait probablement dire qu'elle allait mieux non est-ce que c'est les illusions ou est-ce qu'ils vont vraiment mieux ah grande soeur Ouki Yamazoe dont l'examen c'était était bien évidemment plus court que le sien est venue de l'aile psychiatrique du cinquième étage où elle a vu Senli quand elle a vu Senli elle s'est mise à courir est-ce que tu as fini pour aujourd'hui toi aussi on ne court pas dans l'hôpital tu as raison je suis désolé non Senli se retrouva sourire alors qu'elle regardait sa petite soeur marcher rapidement mais ne pas courir vers le bureau d'accueil sa petite soeur avait du mal avec sa thérapie physique c'est vrai que vu qu'ils étaient dans le coma ils ont une thérapie comme elle a eu Taku mais maintenant elle pouvait marcher et courir comme une fille normale elle voulait devenir infirmière exactement comme Senli ce serait le métier parfait pour elle ok allons-y on pourra on peut sortir plus tôt que prévu alors pourquoi ne pas inviter les inviter tout le monde pour le repas je suis sûr qu'ils viendront oui ah oh mince pardon Ouki avait l'air de se souvenir de quelque chose soudainement et s'arrêta tu as oublié quelque chose non Ouki choisissait ses mots avec attention alors qu'elle regardait l'ascenseur qui venait de descendre tu es sûr quand ça oui la senri plassa sa main sur la tête de sa petite soeur on dit au revoir ok c'était suffisant et la sécurité est vraiment très forte récemment très resserrée personne ne peut entrer oh Miyashiro doit encore être doit être de nouveau dans l'hôpital mais alors ça va aller ok on va se faire comme ça d'accord sa petite soeur osha la tête une seconde plus tard et saverie sourit contente que vous ayez survécu à votre examen merci quand elle avait quand elle les avait contacté par téléphone elle avait découvert que Inai Arimura et Nakazuki avaient toutes les deux attendu son appel toute la matinée ils se sont rencontrés face à la station de Shibuya et ont commencé à marcher ça faisait un long moment depuis enfin ça faisait longtemps que ces quatre là n'avaient pas passé du temps en ville ensemble comme ça elles se voyaient l'une l'autre souvent à l'hôpital mais leurs examens et leur thérapie physique étaient à des horaires différents ce qui faisait que c'était assez difficile de caser n'importe quel rendez-vous dans le calendrier mais aujourd'hui c'était un jour spécial même si elles n'avaient rien dit elles savaient toutes qu'elles allaient se rencontrer qu'est-ce que Yu fait aujourd'hui Yu est allé à la bibliothèque avec ses amis il va à la bibliothèque lorsqu'il a un jour de repos c'est une pensée des plus terribles Yu est tout excité de devenir un avocat quand il sera grand oh un avocat pour un rêve d'enfant c'est plutôt oh c'est ça a failli dire Inae mais elle s'arrêta à la fois Anna et Inae avaient directement immédiatement compris la signification du rêve d'enfance de Yuto Tashibana ainsi que le fait que cela allait sans doute devenir vrai et Yuto savait que Newad savait également de quel jour il s'agissait ça devait être ce pourquoi il était parti à la bibliothèque avec j'ai peut-être dit libré disons mais à la bibliothèque avec ses amis exactement comme ces quatre-là avaient décidé de se rassembler ensemble une tristesse indescriptible menaçait de se construire chez tout le monde oups c'était la voix forte d'Alumura qui brisa ce silence peut-être qu'il y a un délire de devenir avocat soit pour défendre Takulu soit parce que je considère que Takulu est le criminel et pour le coffrer davantage je sais pas mais ça doit être en rapport avec l'affaire tout le monde si on ne se dépêche pas tous les restaurants vont être pleins c'est vrai où est-ce qu'on devrait aller j'ai super faim alors je suggère le café habituel qu'est-ce que vous en pensez les gars moi ça me va oh si ça me va donc Kazuki qui maintenant peut parler tranquille il n'y a plus de gigalomaniaques peut-être qu'il n'y a plus de gigalomaniaques parmi tous ces gens-là ils n'ont plus le chaos child syndrome peut-être qu'ils ne deviennent plus des gigalomaniaques très bien alors allons-y ok suivez-moi moi j'avais ma théorie sur la serveuse du café donc si elle-là elle nous accueille tout sourire c'est que c'était ça il avait le va une main oui voilà le va une main haut dans le ciel comme si elle faisait comme si elle était une guide touristique et amena l'autre autour d'Anna ces deux-là ont passé beaucoup de temps ensemble récemment puis elle plongea dans la foule il n'y avait aucun patient du chaos child syndrome visible il y a de cela huit mois à peu près 80% des patients du chaos child syndrome à Shibuya sont tombés inconscients d'un coup ils ont tous ils ont tous été rapidement séparés et amenés dans différents hôpitaux les hôpitaux étaient submergés avec des patients c'était presque comme lors du tremblement de terre d'il y a 6 ans non d'il y a 7 ans maintenant même les patients qui s'étaient échappés de la vague initiale se mettaient rapidement à tomber inconscients eux aussi et furent emmenés à l'hôpital heureusement personne n'était sérieusement blessé différentes personnes se sont blessées quand elles sont tombées mais aucune n'a eu de blessure grave et quelques jours plus tard les patients ont commencé à se réveiller quasiment tous se pris dans un état de panique extrême ils ne pouvaient pas croire à leur véritable forme Senni Inahe et les autres se sont réveillés en même temps et ont été terriblement confuses mais elles n'ont pas paniqué comme les autres elles ont rapidement réalisé qu'il les avait invoqués non qu'il les avait impliqués pardon et qu'il avait fait cela pour le bien de tout le monde et donc tous les patients étaient de retour à la normale à une réalité normale mais difficile Minamisawa 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 soit réveillé Takulu le lui avait dit lui-même Kunosato et Shinjo l'ont laissé le rencontrer dans une pièce spéciale de l'hôpital il lui a également dit qu'elle était la véritable nature de Selika et la vérité derrière le return of the new generation madness Bakui le comité le cause Charles syndrome également il lui a absolument tout dit et dernièrement enfin en dernier il lui a dit la vérité à propos de Sakuma le père en qui elle avait cru et il y avait quelque chose que elle Senli Minamisawa ou Nono Kurosu dont elle dépendait enfin qu'il fallait qu'elle lui dise également donc que elle Senli Minamisawa ou Nono Kurosu dépendamment de où on se situe devait lui dire maintenant qu'elle ne ressemblait plus à Nono Kurosu elle ne savait à rien de continuer de mentir elle avait du mal à trouver le courage avant d'aller dans la pièce de Takulu elle avait hésité bien des fois et avait quasiment pensé à ne pas le rencontrer tout court mais c'était les autres filles de sa chambre qui lui avait fait la leçon et lui avait dit d'y aller elle avait été la dernière à se réveiller à cause de la blessure qu'elle avait à la potrine et le temps qu'elle le fasse Ouki Nae et Anna avaient déjà vu sa véritable identité et tout le monde lui avait pardonné sans avoir dit un mot mais quand elle hésitait quand au fait de rencontrer Takulu elles se sont mises vraiment en colère tu peux pas lui faire confiance avait-elle demandé est-ce que c'est le genre de gars qui ne peut pas te pardonner et c'était suffisant pour qu'elle se décide après qu'elle lui ait tout dit Takulu s'est mis à rire gentiment tu t'embête tu aurais dû me le dire plus tôt à chaque fois qu'elle se souvenait de sa voix d'alors elle se sentait sur le point de pleurer Sen Lee abandonna son vieux nom et son corps et retourna au fait d'être elle-même elle s'était forcée à subir 6 mois de thérapie physique non pas seulement à cause du syndrome mais également à cause de sa blessure enfin on lui a dit de faire 6 mois de thérapie physique mais au bout du compte elle était capable d'aller à l'extérieur toute seule elle est retournée à l'Ekio Académie qui était maintenant une académie privée une école privée normale et avait commencé à vivre une vie d'étudiante normale avec les autres ah désolé qui est-il comment était l'examen la même chose que d'habitude mais ils ne m'ont pas donné le moindre médicament je pense que j'en ai bientôt terminé avec les docteurs quand est-il pour toi Kazuki moi aussi peut-être Kazuki regarda le ciel alors qu'elle parlait elle avait menti à tout le monde elle aussi exactement comme elle était plutôt réfractaire quant au fait de l'admettre et Inae lui avait fait la leçon elle aussi et quand elle avait quand elle s'était ouverte à Takulu à propos de son mensonge il lui a pardonné comme si rien n'était mal du tout même après avoir perdu son pouvoir Anna ne parlait toujours pas beaucoup mais elle essayait de faire son mieux c'était sa promesse envers Takulu en sa telle tu devrais laisser plus de personnes entendre ta voix je parais que tu te ferais plus d'amis Shibuya a été rempli de personnes qui profitaient de leur journée de repos et Senly et les autres vivaient les mêmes vies que n'importe qui d'autre à l'exception d'une personne le garçon qui a été à leur centre dans le centre de leur vie elle à la dernière elle n'a mené le sujet que pendant un petit silence après qu'elle aient mangé leur déjeuner dans le café habituel au début personne ne voulait en parler mais après à peu près en même temps que Senly se soit recouvée fatiguée à regarder la glace fondre dans son thé glacé Inae a ouvert sa bouche et a commencé à parler Ah vous avez vu ? Elle indiqua le téléphone qu'il y avait dans sa main elle se la montrait à un site de rumeurs oui l'article a été à propos de Takuro il disait que Takuro Miyashiro le garçon responsable des meurtres en série de Shibuya était gardé à l'H Tokyo General Hospital pour aider à faire des recherches sur le chaos child syndrome et maintenant que les recherches étaient quasiment terminées il allait finalement être envoyé en détention une maison de détention une prison pour que les véritables interrogatoires commencent même s'il était un mineur à la lumière des des crimes qu'il avait fait envers la société l'article disait qu'il n'y avait aucune chance à qu'il puisse s'en sortir elle disait également il disait tout cela dans un ton exagéré et sensationnel où est-ce que ces médias trouvent ces choses la majorité de ce que disait l'article était vrai et Shinjo leur avait dit que le jour Shinjo leur avait dit le jour lors duquel Takuro allait se faire transférer et ce jour c'était aujourd'hui ils avaient été capables de dire au revoir il y a un moment Shinjo avait organisé tout ça vraiment avec nous jusqu'au bout ils aura la dernière fois qu'ils se sont rencontrés Takuro leur avait demandé une faveur cela impliquait plutôt Selika Onoe restait loin d'elle à moins qu'elle ne vienne vers vous si elle vient vers vous pardonnez-la et traitez-la comme une amie normale et ne lui dites jamais rien à propos de son passé il avait insisté sur ces trois choses jusqu'à la fin mais Selika n'était pas venue du tout Konosato leur avait dit qu'elle vivait à Yokohama et qu'elle comptait aller comment dire qu'elle postulait à Ikiro depuis là depuis là-bas mais il n'avait rien entendu d'autre qu'est-ce qu'ils font maintenant qu'est-ce qu'ils font tu penses je ne sais pas personne n'était sûr de savoir si la question de Huki était à propos de Takulu de Selika ou bien des deux continue quand elle se leva pour partir Senri réalisa quelque chose c'était vrai peut-être qu'elle posait la question à propos de nous qu'est-ce que nous allons faire maintenant Takulu était le café ah oui Takulu avait un siège dans le café dans lequel il s'asseillait à chaque fois Senri se retrouvait à l'utiliser et faillit pleurer à nouveau les quatre compères quittèrent le café et se rendirent doucement vers la station elles comptaient se séparer et rentrer chacune à la maison aucune d'entre elles ne regardait son téléphone mais leur tête était toute plus baissée qu'à la normale personne ne remarqua juste avant que la lumière ne devienne verte Senri réalisa qu'elles étaient complètement dans la foule qui les entourait sa bouche s'ouvrit toute seule vous voulez voir un film ? les trois autres eurent l'air surprise leur bouche s'ouvrirent à cause du choc elles avaient l'air de se retrouver et attraper complètement la garde baissée il est trop tôt pour simplement rentrer à la maison elle avait raison le soleil n'avait même pas commencé à se coucher il allait se mit soudain à s'arracher les cheveux à tirer ses cheveux plutôt bon sang j'étais sur le point d'essayer de faire en sorte que j'étais sur le point d'essayer de faire en sorte que tout le monde est le moral aujourd'hui c'est de quoi être se balancer avec colère tu pensais à ça ? pourquoi est-ce que je tiendrais ta main autrement tu n'es pas mon petit ami tu tiens ma main tout le temps dernièrement je ne vois pas de quoi tu veux parler oui oui alors vous allez venir avec moi voir un film pas vrai bien sûr Inae applaudit avec ses mains et ensuite tendit ses bras comme pour donner un câlin à Samri quand est-il de toi Ok tu es libre après ça pas vrai oui mais Ok fit le même visage qu'elle faisait à l'hôpital retournons à l'hôpital après ça avait-elle l'air de dire c'est presque l'heure pas vrai Samri savait que Ok était inquiète à propos d'elle et c'est alors qu'elle sourit en réponse silencieusement merci mais si on va quelque part allons plutôt voir un film d'accord peut-être que si elle rencontrait Takulu elle se mettrait à s'accrocher à lui et à fondre en larmes elle ne pensait pas qu'elle allait être capable de se contrôler et elle ne voulait pas que son petit frère l'avouait dans cet état elle elle ne comptait plus jamais le laisser s'inquiéter à propos d'elle alors choisissons un film amusant je veux lui écrire une lettre et lui dire qu'on a vu un film amusant moi aussi j'en écrirai une j'écrirai des lettres tous les jours tous les jours j'imagine que je vais devoir faire pareil alors vous êtes tous les deux vraiment amoureuses de votre frère Inahe a essayé de les égiger mais elles avaient l'air elle leur elle lui balançait toutes les deux un regard à l'unisson Senri avec de la malice et Huki avec un air extrêmement sérieux est-ce que c'est mal ? je suis très fier de mon petit frère je suis très fier de mon grand frère wow Inahe chancela dans miment une le fait qu'elle était comment dire époustouflée mais de manière exagérée et Senri lui donna une petite un petit tapotement pour pour la maintenir alors dépêchons-nous ou je vais te laisser derrière enfin dépêche-toi ou je vais te laisser derrière Senri avança à l'avant enfin commence à marcher jusqu'au dernier moment elle se tenait droite prête à faire face à n'importe quel destin à ce que le destin pouvait avoir en réserve pour elle Ouki Ouki la suivait ses pas étaient fermes également les deux autres se regardèrent l'une l'autre pendant un moment puis elles commencèrent à rire et se mirent à courir pour rattraper les sœurs attendez attendez c'est Ouki je peux recommander un film les films que tu recommandes sont toujours stupides comme ton arc avec des monstres géants c'est étrange il est censé y avoir des données ici je t'ai dit encore et encore de ne pas toucher à ça la porte s'ouvrit et une kunozato en colère entra je suis désolé les résultats de leurs tests sont propres comme toujours pas la peine d'avoir peur maintenant enfin pas la peine d'avoir peur qu'il redéveloppe la maladie maintenant je laissais échapper un petit soupir de soulagement quand j'entendais cela bien le traitement avait l'air de fonctionner alors pendant combien de temps est-ce que Nono Senri et les autres vont continuer de prendre le traitement tu vas bientôt être envoyé ailleurs et tu continues de t'inquiéter à propos des autres dans tous les cas pas part j'imagine que c'est juste la personne que tu es Konozato soupira de résignation tout ce que je fais maintenant c'est vérifier leur chromosome pour voir s'il y a la moindre anormalité avait une anomalie plutôt et bien c'est basiquement comme avec un physical c'est basiquement comme une thérapie physique si on devait signaler quelque chose je vais continuer ça jusqu'à ce que nous soyons complètement jusqu'à ce que nous puissions complètement déterminer la cause du process du procédé de vieillissement là maintenant c'est une fois par semaine mais je compte espacer ça graduellement et quand est-ce que tu pourras commencer à espacer ça je ne sais pas dit Kunozato étant donné la manière avec laquelle elle parlait elle ne mentait pas elle ne savait vraiment pas mon rôle dans les recherches et le remède du chaos child syndrome a majoritairement consisté majoritairement pris fin pardon après que j'eus créé l'image tout ce qui restait c'était que Kunozato et les scientifiques habituels qui l'aident réussissent à découvrir la cause scientifique mais ils avaient l'air d'avoir du mal à déterminer qu'est-ce qui amenait le procédé de vieillissement artificiel et pour ce qu'ils en savaient maintenant un petit petit tips le télomère il s'agit de paires d'un ensemble de paires de bases au bout d'un chromosome étant donné que cela a été confirmé qu'ils sont plus courts avec qu'ils sont plus courts avec chaque division des cellules et que les télomères plus courts ont été vus chez des patients qui souffrent de désordre du vieillissement accéléré il est pensé qu'ils sont directement connectés profondément connectés avec les cellules qui gèrent le vieillissement et par extension avec le vieillissement de notre corps tout entier il y avait des structures appelées télomères au bout des chromosomes qui étaient liées avec le procédé de vieillissement d'une manière ou d'une autre c'était des signes que le chaos stress syndrome ou du moins ces patients étaient en train de créer artificiellement ces derniers à l'intérieur de leur corps ces faux télomères se raccourcissaient à un rythme très accéléré ce qui diminuait drastiquement le nombre de fois que les cellules pouvaient se diviser l'hypothèse était que le cerveau reconnaissait ces télomères artificiels comme étant réels et initiait le procédé de vieillissement mais la majorité de tout cela restait dans le cadre des hypothèses et Kunisato elle-même n'avait pas l'air satisfaite avec cette explication mais peu importe quels étaient les principes sous-jacents à tout cela quand je lui posais la question sur ce qui s'était passé elle leva les épaules et dit cela c'est probablement parce que l'esprit et le corps ont fait l'erreur de penser que vivre dans une vision signifiait se retrouver renaître comme une nouvelle personne alors c'est ça ce n'est pas seulement l'esprit qui se trompait mais le corps lui-même le phénomène était c'est le phénomène où ces erreurs se produisaient parmi les chromosomes étaient connus dans le monde scientifique depuis un long moment c'est vrai c'était le même mécanisme que pour le cancer en d'autres termes les patients de base les patients originels du cas de chalcin rome avaient de hauts risques de développer cette maladie Sanri et les autres pouvaient probablement aller probablement se retrouver à avoir des examens pour vérifier qu'il y ait des erreurs dans leurs cellules tout cela sans savoir pourquoi et d'après Kunosato il n'avait aucune idée de quand ces examens allaient se terminer ça pouvait très bien être pour toujours en vérité il y a quelque chose de très intéressant qui te concerne également Kunosato me regardait comme si elle essayait de voir jusqu'au plus profond de mon coeur à partir de maintenant pendant un long moment tu vas perdre ton accès à internet probablement pour la première fois de ta vie c'est ça oui maintenant que j'y pense c'était vrai internet avait toujours existé depuis que je suis né et à partir du moment où j'ai atteint ma puberté c'était partout tu mets tellement d'emphase quant au fait d'être du bon côté de l'information et pour la première fois tu vas te retrouver à avoir un accès restreint à la formation quand cette vie deviendra naturelle pour toi comment est-ce que ta manière de penser va changer ça je me le demande il y a un moment enfin il y a longtemps j'aurais sans doute paniqué rien qu'en y pensant mais étrangement je n'étais pas dû me le faire maintenant il est intéressant de voir comment tu changes quand alors que tu passes d'une tempête d'information pour aller dans une mer vide et silencieuse je t'ai je te l'ai promis alors sois libre de m'utiliser pour tes expériences oui tu as raison Itou va de mieux en mieux non seulement vis-à-vis du syndrome mais également vis-à-vis des dégâts au cerveau merci pour ton aide je n'ai été capable de le sauver que médicalement je ne peux pas avoir la moindre garantie par rapport au côté légal des choses Shinjo m'avait dit que Itou allait être persécuté je ne sais pas comment on dit attaqué en justice mais au bout du compte il avait probablement reçu un traitement dans une installation médicale pour mineurs je ne savais pas combien de temps ça allait prendre mais j'étais soulagé de savoir qu'il allait éventuellement être libéré me souvenir de Yuri me faisait mal au coeur mais ce n'était pas de sa faute qu'est-ce que je vais faire maintenant Kunozato ? je me souvenais de quelque chose que je souhaitais lui demander avant de quitter cet endroit les sourcils de Kunozato se leverent de surprise est-ce que tu vas continuer à poursuivre ta vengeance contre le comité ? bien entendu je vais continuer de danser exactement comme Bakui l'a dit et alors je vis un petit sourire au contour de sa bouche ah c'est vrai toi et moi nous risquons de finir par rester en contact Bakui a dit qu'il comptait continuer de t'observer pas vrai c'est vrai il va voir si oui ou non tu abandonnes face au désespoir et à la terreur face à ce qui va t'arriver et que tu vas regagner tes pouvoirs de gigalomaniaque c'est ton jeu avec lui oui alors tu vas être maintenu en vie et je vais continuer de t'observer pour que je puisse le trouver et pour que je puisse le trouver lorsqu'il fera une erreur je peux entrer et il y eut un toc toc à la porte et j'entendis une voix également que je connaissais très bien Shinjo entra avec un air sérieux sur le visage il me regardait ayant l'air incertain à propos de quoi dire j'attendais sans bouger jusqu'à ce que finalement il soupire Shinjo dit un mot il est l'heure très bien je me levais lentement de ma chaise Shinjo connaissait la vérité mais il acceptait tout de même ma décision je ne pouvais faire rien d'autre que d'être reconnaissant envers lui je savais à quel point il était difficile pour à quel point ça devait être difficile pour un détective merci pour tout je suis désolé pour tous les problèmes je m'inclinais profondément non ce n'est rien comparé à ce que tu as traversé il plaça sa main sur mon épaule cette étude m'a grande et forte si j'avais si j'avais eu un grand frère j'aurais aimé qu'il soit comme ça j'aurais aimé qu'il soit comme ça est-ce qu'il aurait été comme ça je suis celui qui devrait te remercier il y avait un autre détective de l'autre côté de la porte prêt à m'amener vers le transport le reste du monde ne savait toujours pas vraiment à quoi je ressemblais après que je fus soigné du chaos child syndrome c'était Shinjo qui avait convaincu les autres que j'allais me retrouver à plus facilement me fondre dans la masse si je n'avais pas de menottes ou si je n'essayais pas de cacher mon visage grâce à cela j'allais être capable de marcher à l'extérieur comme un lycéen normal une dernière fois je m'acclinais une dernière fois devant Shinjo puis me tournais vers Kunosato prends soin de tout le monde pour moi oui on se reverra Kunosato hocha la tête faiblement et je fis de même et alors je me dirigeais vers la sortie ah Yashiro je m'arrêtais me retournais il y a quelque chose que j'ai failli oublier de te demander ce n'est pas terriblement important cependant son nom et son âge pourquoi Selika est-ce qu'il y avait la moindre raison pour son âge ? ah c'était en vérité quelque chose que je m'étais demandé pendant un très long moment après que nous ayons été séparés c'était la première étape vers ma grande vers une très grande erreur quand j'avais finalement trouvé la réponse je me suis mis à exploser de rire son nom est un anagramme du nom de mes parents j'avais pas autant l'anagramme de Yamazoe je l'avais autant celui-là je l'avais pas Saneo Miyashiro Eliko Miyashiro les choses que nous sommes supposés regarder enfin que nous sommes supposés chercher c'est un parent alors à chaque fois que t'es supposé chercher un parent moi je la cherchais elle je pense que c'est de là que vient son nom et si tu voulais qu'elle joue le rôle d'un parent est-ce que tu n'aurais pas dû faire en sorte qu'elle soit plus vieille que toi je pense que je ne voulais pas admettre que j'avais besoin d'un parent alors elle ne pouvait pas être plus vieille que moi elle devait être une fille plus jeune que moi que je puisse protéger c'était une fierté stupide même pour un gamin en l'air pensant que j'étais vraiment un imbécile je vois si je n'avais pas fait d'erreur je me mis à apercevoir un petit peu de gentillesse dans son expression mais tu l'as protégé tu n'es plus un imbécile je souris en retour et me retournais j'avais un main de ma stride a little longer je le comprends pas trop un main de ma stride a little longer the new jewel en tout cas j'ai fait quelque chose pour faire en sorte que ma détermination ne flanche pas ah c'est peut-être je fis mes lacets un petit peu plus longuement que d'habitude entre les gens puis je me décidais à passer le pas de la porte cela faisait une éternité depuis que j'avais été à l'extérieur et la météo était magnifique j'étais tellement habitué aux ténèbres que le fort soleil m'éliminait enfin m'aveuglait les yeux le vent était un petit peu froid mais il me faisait me sentir bien il soufflait dans le coin et me purifiait presque mon corps j'étais surpris de ne pas voir le moindre journaliste ou la moindre personne faire un guet-apens mais j'avais appris plus tard que Kei autrement dit Kunozato avait donné aux médias et internet de fausses informations je marchais un petit peu jusqu'à ce que je vois une voiture noire arrêtée sur le coin de la route c'était probablement ma voiture de transport j'avais comme un sentiment de déjà vu et m'arrêtait pour regarder dans les environs et alors je me souvenais c'est vrai c'était un coin de l'IH Tokyo General Hospital il y a 6 ans pendant le tremblement de terre ça avait été un foyer pour l'évacuation le détective a vu que je m'étais arrêté et m'avait demandé ce qui n'allait pas mais il y avait trop de sentiments à l'intérieur de moi pour que je puisse vraiment l'expliquer c'est vrai voilà l'endroit où je l'ai créé je me tenais là en état de choc silencieux pas loin de là où je me trouvais dans la lumière forte du soleil juste une à juste une seconde si je me mettais à courir elle se tenait là la fille que je pensais pour sûr ne plus jamais rencontrer elle me regardait comme si elle n'était pas certaine de voir soit sourire soit pleurer soit se mettre en colère il y avait une fille à côté d'elle que je ne connaissais pas à peu près du même âge pourquoi ? qu'est-ce qu'elle fait là ? je ne pouvais pas détourner le regard je ne pouvais pas bouger nous étions si proches mais nous nous regardions l'un à l'autre à travers la distance qui nous séparait comme si nous ne pouvions jamais la franchir le détective me dit de commencer à marcher je ne pouvais pas répondre je réalisais que mes poings étaient serrés ah quoi ? j'entendis une jolie voix le vent doux avait l'air de l'apporter vers moi qu'est-ce qu'il ne va pas ? qui c'est ? quelqu'un que tu connais ? je ne savais pas quel sentiment était en train de s'échanger entre nous mais je pouvais voir des larmes se former dans ses yeux je ne le connais pas et les larmes tombèrent sans abruit elle souriait la fille à côté d'elle elle devait être sa meilleure amie elle essuya ses larmes et sourit pour que son amie ne les voit pas et alors elle se retourna et s'éloigna de moi le temps commença à nouveau à défiler et un sourire se forma sur mon visage également oui je ne te connais pas moi non plus le soleil m'aveuglait je regardais le ciel pour que les larmes soudaines ne puissent pas tomber au sol je pleurais des larmes de joie c'était ce que je pensais c'était ce que je devais penser ce en quoi je devais croire tout était pour le mieux je suis désolé allons-y je dis la haute détective puis je commence à marcher je ne la regardais pas alors qu'elle s'éloignait nous n'allions plus jamais nous revoir et les chemins que nous allions emprunter n'allaient plus jamais se croiser voilà comment nous allions vivre nos vies ensemble chaud la fin j'ai pris un coup dans le coeur là je chancèle si heureusement je suis assis chaud très très jolie dernière scène on a eu la fin du ciel silencieux très très belle dernière scène j'ai 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 beaucoup aimé beaucoup aimé cette dernière scène très bien très bien écrite désolé pour les traductions moi j'ai fait ce que je peux pour essayer de conserver à la fois un bon rythme donc ne pas regarder à chaque fois me poser des questions pour toutes les phrases sans prendre en avance quand même et à côté de ça essayer quand même de toucher au plus juste pour que vous puissiez pour les gens qui qui ne sont pas anglophones que vous puissiez aller au plus proche d'une bonne compréhension de l'histoire tout de même très très bon je vais pas faire un épilogue trop long parce que j'ai dépassé un peu le temps de la session il y a un peu de tout dans ce jeu il y a des moments qui sont un peu plus what the fuck que d'autres il y en a qui sont plus sentimentaux que d'autres et ainsi de suite c'est une histoire vraiment complète il y a il y a certains un certain moment que je trouve un peu plus fastidieux ou un peu plus long que d'autres mais globalement ça reste une histoire que j'ai adoré la fin est super les retournements avec le chaos chel syndrome et autres souvent il y a des retournements où ceux auxquels je pouvais m'attendre les personnages pouvaient s'y attendre aussi ce qui m'a vraiment surpris c'était surprenant j'ai vraiment été surpris par certains éléments c'était super tout ça pour arriver ensuite à une fin que j'imaginais en partie le côté la relation entre Taku et Selika pour la fin ça fait longtemps qu'on la colle mais ça n'empêche pas que ça a été très très bien très très bien tourné des petites larmes à la fin qui laissent à penser que Selika une fois qu'elle est allée au cinéma elle a fini par se souvenir de certaines choses ou au moins avoir certaines impressions très fortes qui se sont imprimées en elle mais elle va respecter tout de même le choix qu'a fait Taku si tant est qu'elle se souvenait vraiment de certaines choses et ça nous amène à ce qu'elle estimait être son rôle à la base à savoir faire en sorte de suivre d'obéir au souhait de concrétiser le souhait de Taku elle l'aura fait à la fin également donc on a ce côté cyclique qui a été super sympa aussi on pourrait discuter davantage sur certains points mais mais je vais me contenter de juste vous re-signaler que la musique est différente sur ce menu elle est beaucoup plus paisible que celle qu'on a à la base lorsqu'on arrive dans le jeu et tous les sumo-stickers qui avaient sur le mur ont disparu également avec le ciel bleu à l'arrière donc petite évolution sur le menu également j'espère que ça vous a plu on se retrouve pour d'autres aventures dès que possible et d'ici là comme à l'accoutumée portez-vous au mieux des bisous bye